Bonjour à tous, je m'appelle Jean-Thomas Schneider, je suis Meilleur Brits France, champion du monde de pâtisserie et champion du monde de glacerie. Je vais vous présenter une recette, c'est une barre glacée au chocolat Delтора et à la mangue. La première recette qu'on va réaliser, c'est la gelée glacée à la mangue. Pour réaliser cette recette, j'ai besoin de dextrose, de glucose en poudre, DE40, de pectine 325 NH95, trois produits qui viennent de chez les François, et de la purée de mangue. Le process, il est simple. On va faire un mélange à sec avec toutes les poudres. Donc le dextrose en poudre, le glucose en poudre DE40 et la pectine 325 NH95. Mélange à sec comme ceci. Alors le but du mélange à sec, c'est pour éviter que la pectine fasse des grumeaux lorsqu'on va incorporer ce mélange dans la purée. Ensuite, on incorpore ce mélange à froid dans la purée de mangue. Et on va donner un bouillon à notre préparation. Là, j'ai donné un bouillon. Puis je vais le verser dans le chinois piston. Et je vais remplir mes moules. Donc voilà, on tape un petit peu la grille pour égaliser. Et ensuite, je mets ça au surgélateur avant de démouler. La prochaine recette, c'est la crème glacée DELTORA. Pour faire cette recette, on a besoin de lait entier, de crème 35%, de stable 2000, de sucre inverti, de chocolat DELTORA 70%, de sucre, donc saccharose, et de lait en poudre écrémé. De chez Loufrançois, tout comme le sucre inverti et le stable 2000. Alors, on va commencer à mélanger ensemble le lait, la crème, et le lait en poudre. On va chauffer ce mélange à 30 degrés. On va prendre une partie du saccharose qu'on va mélanger avec le stab. Donc, on prend le stab 2000. Voilà, un mélange à sec. À 30 degrés, on rajoute le sucre inverti et le saccharose. Ensuite, on chauffe à 45 degrés et on ajoute le mélange de sucre et de stab 2000. J'ai cuit à 85 degrés et maintenant, j'ajoute le chocolat. Je râcle bien au fond et ensuite, je vais le mixer. Maintenant, j'ai mixé le mix chocolat et je vais le chinoiser. On va filmer à contact le mix, le faire refroidir rapidement à 4 degrés, le laisser maturer, le mixer, puis le turbiner. Pour la barre glacée Delta Ramang, j'ai voulu faire non pas une glace Delta Ram, mais une crème glacée Delta Ram. Donc, avec beaucoup plus de crème. Pour avoir au résultat, une belle longueur en bouche et une crème glacée beaucoup plus crémeuse. Donc, on va réaliser maintenant la pâte sablée cacao. Alors, pour cela, j'ai besoin de beurre, de poudre d'amandes, de sel, de sucre glace, d'œuf, de farine et de caca en poudre. Donc, pour commencer, on va mettre la poudre d'amandes, le sel, le sucre glace et le beurre à tourner. Alors, sans le faire mousser, juste un mélange. En parallèle, on va tamiser la farine et le cacao en poudre. Alors, si vous voulez une pâte sablée cacao qui soit plus foncée, vous pouvez utiliser le cacao en poudre noire. La chocolaterie de l'Opera, qui est aussi une alternative. Maintenant, j'incorpore les œufs. Et maintenant, j'incorpore la farine et la poudre de cacao. Donc là, maintenant, je fais mélanger sans trop donner de corps. Là, pour bien terminer le mélange, j'utilise la corne. Voilà. Et maintenant, je vais étaler la pâte entre deux feuilles de papier cuisson. Il faut l'étaler à peu près à deux. Ensuite, on la laisse reposer au moins deux, trois heures au réfrigérateur. Et ensuite, on va la congeler avant de la détailler et de la cuire. La pâte, elle est congelée. Je démoule comme ceci. Et je vais couper, voilà, détailler des formes que j'ai directement posées. L'avantage d'étaler entre deux feuilles de papier cuisson, c'est qu'il n'y a pas d'ajout de farine. Donc, on peut réétaler cette pâte, les chutes de la pâte à plusieurs reprises. Donc, avant de cuire, on va déposer une autre fiber mail, voilà, sans vouloir faire de pub, une grille. Et on cuise ça à 150 degrés, 25 minutes à peu près, selon les fours. La prochaine recette, c'est l'enrobage aux grues de cacao. Donc, pour faire cette recette, j'ai besoin de beurre de cacao, d'huile de colza, de chocolat d'Eltora et de gruie de cacao. Je vais tout simplement faire fondre le beurre de cacao, l'huile et le chocolat à 35-40 degrés. Et ensuite, je rajouterai le gruie de cacao. Alors, le gruie de cacao, ce qu'il faut faire, c'est le faire torréfier légèrement à 150 degrés. Et aussi, de le concasser, soit au reboucoup ou soit légèrement avec un rouleau. Voilà, donc, on a fait fondre notre enrobage à 35-40 degrés et on va ajouter le gruie. Alors, le gruie va apporter du croquant, du relief aussi à nos petites barres. Voilà, on reprend les gelées glacées à la mangue et on prend aussi notre crème glacée d'Eltora. Alors, sur une série de trois gelées, on va en démouler deux. Donc là, on voit qu'elles sont bien dures. J'ai garni une poche avec de la glace. Et là, je mets une petite couche de gelée. Avec la spatule, on va lisser. Et on va prendre ensuite un bâtonnet de gelée qu'on va mettre à l'envers. Et on met ça à surgelé avant de démouler et d'enrober. La pâte sablée est cuite. Je l'ai laissé refroidir. Et maintenant, avec une micro-plaine, on va juste passer un petit peu comme ceci pour avoir des rebords bien droits. Donc maintenant, je peux démouler mes petites barres. Et là, ce qu'on va faire avant de les enrober, là, j'ai du nappage neutre, nappage neutre classique. Et bien, on va juste glacer le dessus. Alors, pour qu'il soit bien brillant et pour que le produit ne dessèche pas. Maintenant, on va enrober. Donc avec un pic, on plante au niveau, au milieu. Et on va enrober à niveau. Et on pose. Ensuite, on va décorer avec des petits cubes de pâte de fruits qu'on met à la minute pour pas que le sucre fonde. Et qu'on coupe juste dans l'angle pour pouvoir avoir ce côté un peu comme ceci. Et on va décorer avec des petits cubes de pâte de fruits qu'on met à la minute pour pas que le sucre fonde.